Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Bon, aujourd'hui, on ouvre, on s'amuse avec quatre boosters d'Untimate Master. Là, pour les débutants qui ont des amis qui jouent à Magic, qui aimeraient commencer à jouer à Magic, ou pour n'importe quelle personne qui ne connaît pas vraiment cette partie-là, ou pour les plus vieux qui veulent acheter des cadeaux aux plus jeunes, si on regarde les paquets ici, je vais avoir deux Venge Vines, un Korn, une Liliana, parce que c'est ce qui est sur la photo du devant du paquet. Oh que non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est juste de la publicité. Ça serait tellement le fun que ça fonctionne de même. Il y en a qui me disent, non, mais niaiseux, lui, de quoi qu'il parle? Bon, là, les paquets de Ultimate Master, on en a ouvert pas mal sur la chaîne, déjà. Là, c'est du niaisage. Sérieusement, c'est du niaisage. Moi, je n'aime pas ça. C'est quand on filme live. Je place les cartes en bas, vous voyez, c'est des beaux paquets, flambant neuf pas chercher. Là, le taponnage. Je vais tous les accélérer de même. Évidemment, vous comprendrez que je ne fais pas ça. Or, une minute, il va dire, il est déjà ouvert, il y a des boosters pimpés. Et voilà. Évidemment, je n'accroche pas les cartes, on s'entend. Et voilà, regarde comment ça va bien. C'est vraiment des boosters faits pour les chaînes qui filment, parce que les cartes sont placées dans le bon ordre. Alors, la foil commune. Et... All is dust. Ben, c'est correct, parce que je voulais en mettre une dans notre deck de monarque. Soit l'artefact bleu topteur, pour ceux qui regardent la chaîne, ou peut-être un autre qui va être artefact bleu sans être topteur. On n'a pas besoin de le chercher. Voilà, ici. Et là, ici, comme ça. Ensuite, Léon commune, pour voir... Hey. Il y a quand même un beau regard, ça. Hein? Oh! Bon. Suivant. Ah! Ça, c'est mon token préféré. Une araignée. Bon. Ça, c'est la foil commune encore. Et... Ouais. On connaît tous la laine qui fait ça. Qui porte d'ailleurs le nom. Euh... C'est ça. Je joue pas, euh... Dredge, ni Vintage. Ah! Le Dark Ritual des pauvres. Ici. Bon. Ouais. OK. Ah! On va la laisser... On va la laisser ici, là. Alors, si on continue... On va pogner quoi, celle-là? Benjvine? OK. On va regarder ça. Frantic Search. La commune, foil. Foil. Ouais, foil, hein? Oh! Le deck de fées. Le deck de fées. Le deck de fées. Le deck de fées. Tou-dou, 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 tou-dou. Ouais. Ça, euh... J'en avais un deck de fées. Vous l'avez jamais vu sur la chaîne. Je pense qu'on a jamais eu le temps de faire un deck-deck dessus. Ils ont tous été vendus. Mais le deck de fées, c'était basé sur le... Évidemment. Lui, quatre fois. Les fées counterspell quatre fois. Les, euh... Les, euh... Voyons. Comment... Vendillon-clic. Sion. Les fées, ils te permettaient de contrôler la game. La majorité sont flash. Ils se boostent entre elles. À un moment donné, tu viens avec une armée de flying. Bingo. C'est aussi simple que ça. Pis ça, ben, c'était comme un... une pièce maîtresse. Parce que ça te prend des... des créatures sur le jeu pour... activer pas mal toutes les habiletés. En plus, en surprise. Fait que c'est... C'est un très bon deck. C'est un deck qui coûte très cher aussi. Si on veut le refaire aujourd'hui, là... Coute cher. On va la mettre ici. Une commune. Juste pour les regarder, vite, vite. Oh. C'est ça. Ils ont regardé vite, vite. Et le dernier. Pis que dans celui-là, c'est une Liliana. La foille. Pis là, à côté, là. C'est quelle couleur que c'est, ça? Ah. Ok. Une... Une vaine, là. Correct. Correct, mais... On la cherchait pas... On la cherchait pas spécialement. Bon. J'ai les unes communes. Ouais. Ok. Ça passera pas à l'histoire non plus. Mais bon. Ici, on regarde. On a quand même une belle série ici, là. Peut-être, là. Quatre boosters Ultimate Master, là. Comme ça, là. Une laine, quand même... correct. Une carte, qu'on va dire... On enlève ça de là. Pis... Une mythique. Qui provient du monde de... Longwind Morning Tide. Le deck de fées. Ça fait quand même plusieurs années, là. Je pense que c'est la première fois qu'il est réimprimé. Ouais. En tout cas, il... Le dessin... J'aime quasiment mieux ce dessin-là. Que l'original. L'original, c'est une carte en noir, évidemment. Mais il y avait beaucoup de couleurs dans le dessin original. Genre des couleurs comme... Le bleu. Un peu de... Je trouvais ça trop light pour les cartes en noir. Celui-là, il est quasiment plus dark. Moi, il y a du rose pis du mauve, là. Mais... Juste du rose pis du mauve. Bon. Ben, sur ça. On vous dit... Merci beaucoup. Abonnez-vous. Suivez-nous. Likez ça. Et... On se revoit pour... Pour des prochaines... Sessions... D'opening. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...